Dans l'Antiquité, la technologie trouvait son application dans des lieux inattendus. Qu'y a-t-il de plus surprenant qu'un temple ? Dans des manuscrits anciens, on a découvert d'étonnantes machines destinées à créer l'illusion et la magie. Des statues qui pleurent des larmes de sang, des temples qui font parler le tonnerre, des chars qui s'élèvent dans les airs. Toutes ces machines destinées au temple fonctionnaient grâce à des techniques très sophistiquées. Il s'agissait des artifices des dieux. Aujourd'hui, nous sommes habitués à la munificence des temples antiques et aux dieux qu'ils étaient censés abriter. Mais les merveilles d'ingéniosité contenues dans ces temples et les cérémonies religieuses qui s'y déroulaient ne sont connues que depuis peu. Les révélations des anciens manuscrits nous obligeront peut-être à repenser tout ce que l'on croyait savoir sur le monde antique. Grâce à toutes sortes de références, on connaît la diversité et le type des machines qu'on a inventées dans le monde antique pour des usages souvent très variés. Les prêtres de cette époque étaient quasiment des magiciens ou des illusionnistes qui manipulaient les fidèles en créant une atmosphère particulière. Ces divers engins mécaniques étaient utilisés lors de cérémonies paroxystiques liées à un rite ou à un culte particulier. Il y a plus de 2000 ans, la religion jouait dans la société un rôle d'une importance incroyable. Si les foules s'entassaient dans les temples, ce n'était pas pour y chercher un réconfort spirituel. On se rendait au temple pour y chercher des émotions fortes. Et les prêtres étaient chargés d'épouvanter les foules, de faire régner un sentiment de terreur et de faire se dresser les cheveux sur les têtes. Et pour terroriser efficacement les adeptes de telle ou telle divinité, les prêtres employaient les astuces techniques les plus ingénieuses. Les procédés que les plus grands cerveaux du monde antique avaient réussi à mettre au point. L'un d'eux, Hérond d'Alexandrie, avait inventé une surprenante panoplie de machines compliquées et très perfectionnées. Hérond d'Alexandrie a écrit de nombreux ouvrages. Le plus célèbre d'entre eux s'intitule Les pneumatiques. Il traite de la façon d'utiliser l'air et les gaz pour déplacer des objets de façon à étonner les foules, à donner une impression de magie aux gens qui se rendaient au temple. On commence seulement aujourd'hui à comprendre le mécanisme des ingénieux systèmes qu'il utilisait. Un bon exemple de ses réalisations, ce cheval dont on s'y encolure et qui boit, surveillé par un personnage au corps des faibles. C'est l'une des machines les plus célèbres, baptisée numéro 78. Il s'agit d'un fragment d'autel, d'un élément que les prêtres utilisaient pour démontrer aux fidèles que les dieux étaient présents. La machinerie était si compliquée qu'elle laisse perplexes les ingénieurs et les scientifiques d'aujourd'hui. Selon le principe qui la met en œuvre, la lame tranchant l'encolure du cheval est reliée à une série de dentés et d'engrenages. Il faut imaginer que la tête était reliée au reste du corps par un tuyau. Il s'agissait d'un tuyau télescopique. Si bien que plus la lame tranchait l'encolure, plus elle s'approchait du tuyau qu'elle finissait par trancher, plus elle actionnait de roues dentées qui, dent après dent, raboutaient à nouveau les deux parties du tuyau. Effet obtenu, le cheval semblait magiquement boire dans la main du prêtre. Effet considère le cheval d'un air courroussé parce qu'il ne fait rien. Et puis, quand on fait pivoter l'effet, le cheval se met à boire. Sous la statuette de l'effet se trouve un long tuyau percé d'un trou. Il y a un autre tuyau placé au-dessus. Si bien qu'en faisant pivoter l'effet, on expose ce trou. L'eau se déverse à travers l'effet dans un réservoir situé au-dessous de lui. La pression de cette eau chasse l'air de la bouche du cheval qui aspire l'eau de la coupe. Les spectateurs ont l'impression que le cheval voit. La machine d'Heron était placée sur l'autel, à côté du prêtre. Grâce à cette technologie compliquée, cette machine automatisée parvenait à créer l'illusion convaincante et terrifiante que les dieux étaient parvenus à accomplir l'impossible. La présence d'une supercherie technique ou magique dans un contexte religieux n'a rien de très surprenant. Ces temples appartenaient à des institutions riches et puissantes. Les prêtres souhaitaient conserver leur rang. Ils étaient prêts à saisir tous les moyens qui se présentaient pour maintenir ou renforcer leur position. Si les prêtres prédisaient l'avenir en examinant les entrailles des animaux, ce n'était que l'une des techniques employées pour s'assurer de la soumission de leurs fidèles. D'autres méthodes moins macabres relevaient d'une stupéfiante virtuosité technique et scientifique. Mais ce genre de secret était jalousement gardé. À l'intérieur de la plupart des temples, il y avait un secteur séparé, le sanctuaire. Les fidèles ne pouvaient le voir qu'à travers une seule ouverture. Il s'agissait d'un espace sacré plongé dans la pénombre. Ce retrait sacré était un lieu très propice aux illusions magiques. Les temples sont délibérément plongés dans l'obscurité. Ce sont des édifices bâtis pour accentuer la sensation de mystère, parce que c'est une ambiance qui favorise la persuasion. Elle facilite la transmission du message. Au cours du premier siècle de notre ère, Héron d'Alexandrie, s'inspirant des premiers traités de Présibios et de Philon, rédige un grand nombre d'ouvrages de mécanique et de mathématiques. Il conçoit des mécanismes capables de résoudre des problèmes pratiques et d'inspirer aux alexandrins le respect des dieux. Quand il conçoit des projets pour un temple, il cherche délibérément quelque chose de magique et de mystérieux qui aura sur le peuple une influence spirituelle. L'un des engins les plus célèbres conçus par Héron représente un archer et un dragon. Cet ensemble étonnant n'était pas un ornement d'hôtel ordinaire. Grâce à une connaissance approfondie de l'hydraulique, Héron crée un archer capable de lancer des flèches sur le dragon qui, touché, se met à rugir. C'est sans doute le plus célèbre de tous les modèles conçus par Héron d'Alexandrie. La plupart des auteurs du Moyen-Âge qui ont traduit ces traités ont été fascinés par cette pièce particulière. L'argument est assez vaguement inspiré des travaux d'Hercule qui, sous les traits d'un archer, envoie ses flèches sur un dragon. Exploit qui lui donne accès aux pommes d'or du jardin désespéré. Pour produire des sons, cette machine fonctionne grâce à la pression de l'eau. Voici le mécanisme intérieur dissimulé sous l'archer. La partie pneumatique se compose de deux récipients. Un supérieur qui contient l'eau et un inférieur qui est clos. Dans la partie médiane du récipient supérieur se trouve une soupape conique qui, une fois soulevée, permet à l'eau de passer du récipient supérieur dans le récipient inférieur. Quand le niveau d'eau monte dans le récipient inférieur, l'air se trouve refoulé par ce petit tuyau qui traverse le dragon et sort par sa gueule. Cet air comprimé fait vibrer le roseau placé dans la gueule du dragon et lui fait produire un son. Ingénieux procédé. En soulevant la pomme d'or, le manipulateur déclenche à la fois le geste de l'archer qui tire sa flèche et le mécanisme hydraulique. Grâce au mouvement de l'eau à travers les soupapes, le déplacement d'air produit déclenche le rugissement du dragon fleur. Ce n'est sûrement pas par hasard qu'Héron trouve à Alexandrie des débouchés immédiats pour ses inventions. Depuis sa fondation par Alexandre le Grand, Alexandrie est une ville cosmopolite qui brasse tous les peuples de l'Orient méditerranéen. Alexandrie, c'était la ville où Orient et Occident se rejoignaient. Aux vieilles traditions égyptiennes, se mêlaient les nouveaux mathématiciens grecs, les savants, les ingénieurs et les érudits de toutes sortes. Ils puisaient dans les vieilles connaissances que rincellaient les temples égyptiens. Alexandrie n'a jamais été considérée comme une ville égyptienne, car les égyptiens n'aimaient pas la mer Méditerranée. Ils avaient bâti leur ville sur les berges du Nil. Alexandrie, elle, a été fondée par les Grecs, qui étaient un peuple de marins. Ils avaient besoin de la Méditerranée pour leur négoce. Alexandrie était une cité multiculturelle, multireligieuse, multiethnique, où tous s'efforçaient de vivre ensemble. Pour un prêtre d'Alexandrie, la concurrence est très rude. Le succès se mesure au nombre de fervents fidèles qu'il parvient à attirer dans son temple par les trucages les plus susceptibles d'inspirer le respect. Si l'on considère toutes les religions pratiquées à Alexandrie, on constate qu'on y célébrait les cultes les plus mystérieux et les plus secrets, comme celui d'Isis. Mais on y pratiquait aussi les religions d'État qui n'avaient plus grand-chose à voir avec la magie des dieux. Elles étaient là pour assurer le maintien du statut quo. Alexandrie abrite toutes sortes de religions concurrentes et étranges. Mais pour renforcer son pouvoir, l'héritier d'Alexandre le Grand en promeut une qui doit dépasser toutes les autres, dominée par un dieu particulièrement redoutable. Il s'agit du dieu Serapis. Son culte reprend certains éléments des religions grecques et égyptiennes. D'anciens manuscrits nous décrivent les mécanismes étranges mis en œuvre par les prêtres dans le temple de Serapis à Alexandrie. Un de ces mécanismes en particulier stupéfie encore notre monde moderne. Les auteurs anciens décrivent qu'une sorte de char qui paraît voler tout seul dans les airs comme par magie. Comment les ingénieurs de l'Antiquité ont-ils pu vaincre la gravité 2000 ans avant nous ? Qu'est-ce qui était en jeu dans ce temps ? Et comment les inventeurs de cette lointaine époque ont-ils pu réaliser les merveilles qui s'y déroulaient ? L'Alexandrie antique était une cité célèbre pour sa bibliothèque qui contenait la plupart des plus importants ouvrages de l'Antiquité. Les ingénieurs et les inventeurs d'Alexandrie recueillaient et étudiaient des livres de science, de mécanique, des ouvrages d'art et de philosophie. Ils connaissaient les secrets des Grecs et se servaient des lois de la science pour concevoir des mécanismes extraordinaires dans leur temple destiné à faire croire, semble-t-il, à la présence des dieux. Ces inventeurs seraient-ils parvenus à une maîtrise dont on ne les aurait jamais cru capables ? L'histoire la plus extraordinaire concernant ces machineries logées dans les temples d'Alexandrie se trouve dans le Sérapéion, le temple fondé par Ptolémée Ier en l'honneur du dieu Sérapis. Le Sérapéion d'Alexandrie était l'un des grands temples du monde méditerranéen. Il a survécu pendant l'Empire romain et même au-delà, jusqu'à ce qu'il soit détruit en 391 par les chrétiens. Dans le temple de Sérapis se déroulaient des spectacles grandioses. Le Sérapéion était le plus vaste et le plus célèbre des temples d'Alexandrie. Aujourd'hui, hélas, il n'en reste plus grand-chose. Le seul monument qui demeure encore debout sur le site du temple, c'est cette colonne que vous voyez derrière moi. On l'appelle colonne de Pompée car elle a été édifiée à l'époque romaine. Mais bien avant l'érection de cette colonne de Pompée à côté du Sérapéion, le bruit courait que d'extraordinaires phénomènes se déroulaient dans le temple. Ces histoires sont rapportées par les premiers historiens grecs et romains. L'un d'eux, en particulier, décrit un char en fer capable de voler dans les airs. Selon une tradition rapportée par les auteurs du 4e et du 5e siècle, on utilisait le pouvoir magnétique de la magnétude pour procéder à des expériences étranges à l'intérieur du temple. L'un des évêques de Carthage, Quod Vadeus, relève dans ses écrits l'existence d'un char en fer capable lui aussi de rester en suspension dans les airs. Richard Winley, expert en automates anciens, est persuadé que les inventeurs d'Alexandrie avaient compris le phénomène magnétique. Mais tout de même, un char volant ? En fait, on suppose que ce char était construit avec une variété de fer ou de métal ferreux. Un énorme morceau de magnétique était dissimulé dans le plafond, ce qui avait pour conséquence de soulever le char et de le maintenir magiquement en suspension sans aucun soutien apparent. À Athènes, l'historien grec Ioannis Arvanitis se passionne pour ses histoires stupéfiantes. Je jugeais cela intéressant, mais un peu étrange. Un char qui flotte dans les airs au beau milieu d'un temple, cela n'avait pas de sens. Arvanitis a cherché dans les textes grecs anciens et il a découvert trois références distinctes à cet étonnant char volant. Il a compris qu'il était relié au dieu Serapis, l'équivalent de l'Apollon grec, dieu du soleil. Dans les mythes grecs, Apollon, dieu du soleil, est couramment représenté conduisant un char tiré par quatre chevaux appelé Cadrige, émergeant de la mer et s'envolant dans les airs. C'est ainsi qu'on le voit représenté au Parthénon, entre autres. Le dieu du soleil avait besoin d'un char pour s'élever dans les airs. C'était un mécanisme très élaboré destiné à faire croire aux fidèles que le dieu était présent parmi eux. Ce qui rend ce char encore plus remarquable, c'est que ce mécanisme de lévitation était rigoureusement en phase avec la rotation du soleil. Sur la façade est du temple, il y avait une toute petite fenêtre. Étant donné que le soleil change de position selon la saison, il y avait un moment précis où un rayon de soleil pénétrait et touchait les lèvres du dieu Serapis. Quand les portes étaient ouvertes, elle révélait la gigantesque figure de Serapis sur son trône. Selon les textes anciens, un petit char conduit par Elios, dieu du soleil, était magiquement attiré vers la grande statue du dieu Serapis. Le rite touchait à son apogée lorsque le soleil entrait dans le temple et frappait le visage du dieu Serapis. A ce moment précis, le char décollait du sol et restait en évitation devant la statue. On suppose qu'on disposait dans le plafond du temple un gros bloc de magnétite qui, par son pouvoir magnétique, attirait le petit char métallique. Les textes anciens indiquent qu'on utilisait le phénomène magnétique dans le temple de Serapis. Mais ce dispositif pouvait-il vraiment fonctionner ? Deux mille ans plus tard, des jouets modernes fonctionnent sur le même principe, celui des champs électromagnétiques. Vous voyez, il n'y a aucun moyen de suspension visible. On peut passer la main entre le globe et le montant. Ce petit globe fonctionne sur le même principe qui, paraît-il, soulevait le char du dieu Soleil dans le Serapéon. À l'intérieur de ce jouet, il y a un microprocesseur et une série de ce qu'on appelle des capteurs à effet Hall qui détectent un champ magnétique. Le microprocesseur stabilise ce champ magnétique des milliers de fois ou même des centaines de milliers de fois par seconde. Autre argument qui rend l'histoire du char du Serapéon difficile à rejeter, c'est le fait qu'elle n'est pas unique. D'autres histoires relatent l'utilisation du magnétisme pour créer des machines miraculeuses dans des temples. L'une d'elles fait référence à un temple d'Alexandrie où il y avait deux statues, l'une de Mars et l'autre de Vénus. Au plus fort de la cérémonie, les deux statues se rapprochaient peu à peu l'une de l'autre et bien entendu, lorsque les deux entraient dans leur champ magnétique respectif, elles s'attiraient l'une l'autre et se joignaient dans une sorte d'étreinte. On suppose que l'une des statues était en magnétite et l'autre en fer. Le poète romain Claudien nous a laissé une description fascinante de cette Heros Gammas ou mariage mystique entre Vénus et Mars. Mais la magnétite, qui produit un champ magnétique relativement faible, avait-elle la capacité de soulever un char grandeur nature ? Nous n'avons aucun doute sur l'existence même de ce char étant donné la multiplicité des sources qui le mentionnent. Le mystère concerne son fonctionnement grâce à des aimants. On penche pour cette solution, mais l'hypothèse d'une supercherie faisant appel à des câbles de suspension reste vraisemblable. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les anciens savaient peut-être utiliser les champs magnétiques. Mais ils savaient utiliser d'autres machines, celles qui fonctionnaient grâce à la force hydraulique. Dans tout le monde antique, de magnifiques temples ont été bâtis en l'honneur des dieux. Merveilles d'architecture, ils étaient décorés de statues et de colonnes. Et pourtant, leurs murs dissimulaient des trésors encore plus surprenants. Tout un arsenal de machines étranges et fantastiques était placé dans les temples, plus spectaculaires les unes que les autres, censés permettre la communication entre les fidèles et les dieux. Durant la période classique, prêtres et temples doivent absolument attirer les foules. Et une fois que les foules s'y sont massées, il faut leur offrir un spectacle fabuleux. Le grand maître de cette machinerie des dieux, c'est le grand inventeur du monde antique, Héron d'Alexandrie. Parmi le grand nombre d'inventions qu'il a conçues et dont on a la trace, beaucoup étaient destinés à des temples. Héron a sans doute été bien payé par les prêtres pour mettre au point des inventions de plus en plus étranges et spectaculaires. Il utilisait souvent l'hydraulique et la combinait à la chaleur du feu pour générer de la pression d'eau, d'air et de vapeur. Héron d'Alexandrie croyait à l'élasticité de l'air. Il savait que l'air était substance, volume et composé de particules. Si on le comprime, il faut qu'il aille quelque part. Si on l'aspire, il faut le recueillir. Ses notions étaient pour lui importantes. L'une des russes favorites d'Héron d'Alexandrie consistait à combiner prouesse technique et sacrifice divin. Il utilisait le feu allumé sur un hôtel comme source d'énergie. L'hôtel devait être transparent, fait de verre ou de corne. Les statues étaient placées au-dessus de l'hôtel. Quand on allumait le feu, on avait l'impression que les statues dansaient. Au cœur de l'hôtel, il y avait un tuyau qui tournait sur un pivot. Relié à ce tuyau, il y avait de plus petites canalisations disposées perpendiculairement les unes aux autres et dont les extrémités étaient recourbées dans des directions opposées. Une fois le feu sacrificiel allumé, l'air chauffé passait à travers le tuyau et s'évacuait par les petites canalisations. Cet air, agissant comme la force de la vapeur, parvenait à faire tourner le tuyau et les statues dansantes. Quand les flammes de l'hôtel baissaient d'intensité, les statues dansantes ralentissaient et finissaient par s'immobiliser. Cet hôtel d'Héron, avec ses figures dansantes, a sans doute émerveillé le monde antique. Il a dû faire de son auteur le personnage le plus recherché par tous les prêtres d'Alexandrie. Beaucoup de ses machines, de ses engins et de ses inventions servaient à mouvoir des statues, si bien que les prêtres de cette époque pouvaient les utiliser pour convaincre les gens qui venaient dans les temples, que les dieux existaient bel et bien. Une fois que les fidèles s'assemblaient dans le temple, ils devaient payer pour obtenir certains services, comme l'eau consacrée. C'est ce qui incitait Héron d'Alexandrie à concevoir le premier distributeur automatique de l'histoire. Le procédé était à la fois simple et ingénieux et il allait permettre aux prêtres du temple d'amasser de grandes quantités d'argent. Le fidèle glissait sa pièce de bronze dans la fente de la machine et recevait en échange une petite quantité d'eau sacrée qu'il utilisait pour se laver rituellement le visage et les mains avant d'entrer dans le temple. La pièce tombait dans un petit plateau relié par une extrémité à un fléau en équilibre. Le poids de la pièce abaissait un des côtés du fléau et relevait l'autre, ce qui soulevait une soupape et permettait à l'eau sacrée de s'écouler. J'imagine que les prêtres ont dû sauter sur l'occasion qui leur était donnée d'employer les compétences mécaniques des Héron d'Alexandrie. C'était de toute évidence un génie de la mécanique. Ce qu'il était capable d'accomplir dépassait de très loin les capacités des gens de son époque, y compris celles des prêtres. Ceux-ci se contentaient de lui passer commande et de le rémunérer. Ils s'y retrouvaient sans nul doute quand les fidèles émerveillés s'extasiaient et faisaient des dons au temple. Nous avons la preuve de l'importance qu'avait la magie à Alexandrie au début de l'ère chrétienne. Elle nous est fournie par un des prêtres du temple. Celui-ci écrit « Et il nous faut absolument un miracle retentissant pour faire connaître notre temple. Les gens se précipitent comme des moutons vers ces nouvelles hérésies barbares venues de Galilée. Héron d'Alexandrie, brillant savant et inventeur, s'est fait un plaisir de leur rendre service. » Héron était à la fois un ingénieur et un artisan exceptionnel. Il a saisi la chance qui était donnée et s'est attelé à la tâche. Seule limite à son entreprise les méthodes de fabrication dont on disposait à l'époque. Pour les fidèles qui se rendaient au temple, la magie commençait dès qu'ils franchissaient la porte. Parfois, la magie avait lieu à la porte même. Dans les principaux temples, les portes étaient des pièces massives. Elles pouvaient être en bois ou en bronze. Elles étaient ornées de nombreux accessoires en or et en ivoire. Leur ouverture et leur fermeture étaient réglées comme une mise en scène de théâtre. Les prêtres participaient à cette mise en scène à laquelle se joignaient parfois des chœurs qui chantaient des hymnes sacrées. On brûlait de l'encens, on allumait des torches. Héron d'Alexandrie prend grand soin de rendre l'ouverture et la fermeture de ces portes aussi spectaculaires que possible. Il parvient même à faire en sorte qu'elles s'ouvrent automatiquement au moment précis où le sacrifice se déroule sur l'autel. L'un des procédés qu'il emploie consiste à utiliser la chaleur diffusée par l'autel pour contraindre les portes à s'ouvrir et à se fermer quand le sacrifice était terminé. Le fonctionnement de ces portes automatiques reposait sur des principes mécaniques simples, mais il renforçait l'autorité et le prestige des prêtres égyptiens dans tous les temples de l'Antiquité. Quand le prêtre allumait le feu sur l'autel, celui-ci chauffait un cylindre métallique dissimulé au-dessous. L'eau contenue dans ce cylindre se trouvait happée par un siphon dans un énorme réservoir. Le réservoir était suspendu par des chaînes à un système de poids et de poulies qui faisaient pivoter les portes au fur et à mesure que les récipients devenaient plus lourds. Et les portes du temple s'ouvraient comme par magie. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, ce type de mécanisme ne se trouvait que dans les temples, si bien que l'individu moyen n'avait jamais vu ce genre de phénomène. Il faut donc imaginer que les gens devaient être complètement abasourdis quand ils arrivaient devant ces temples, en voyant les portes s'ouvrir magiquement devant eux. Outre les remarquables talents de physiciens et de mécaniciens d'Héron d'Alexandrie, certains prêtres utilisaient d'autres méthodes pour démontrer le pouvoir des dieux. En particulier, ils employaient la chimie pour émerveiller leur assemblée. Pour accomplir leur supercherie, les prêtres utilisaient toutes les substances chimiques dont on disposait à l'époque. Et ce n'était pas des produits courants car ils gardaient jalousement leurs secrets. Pour maintenir les pieux adeptes dans cet état d'émerveillement et de soumission, la ruse jouait un rôle capital. C'est l'un des traits communs à beaucoup de ces religions anciennes. C'était des religions du mystère. Les fidèles ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Ils ignoraient même ce qu'ils mangeaient et buvaient. Aliments et breuvages jouaient un grand rôle dans les rituels. Voici une écorce d'arbre, du bois de Campes. Faites-la macérer dans le vin que consomment les adeptes. Quand ceux-ci ont uriné, ils auront l'impression d'uriner du sang. Si vous cessez de mettre de l'écorce dans le vin, ils auront l'impression que le prêtre les aura soignés, les aura guéris. Le prêtre ne se servait pas seulement de la nourriture ou de la boisson. Il utilisait les propriétés chimiques diverses qu'on trouve dans des substances communes pour maintenir son pouvoir sur les fidèles. Cette chimie est celle de certaines substances qu'on peut réduire par le feu. Des substances faciles à se procurer, urines, excréments ou autres qui sont précieuses parce qu'elles sont riches en phosphore. Et par conséquent, elles brillent dans l'obscurité. Et ce sont des substances qui, réhydratées après calcination, produisent de la vapeur, se craquèlent et sifflent. Ces manifestations ont vite fait impressionner les esprits non prévenus. Rapidement, la concurrence entre les différents temples devient de plus en plus âpre car les gens se convertissent en masse à une religion nouvelle, le christianisme. Aussi, les prêtres sont-ils obligés de faire appel aux inventeurs pour créer des engins plus ingénieux et plus puissants. Des machines capables de faire gronder le tonnerre dans les temples ou de faire parler les statues. Dans le monde classique, inventeurs et ingénieurs ont créé des machines spectaculaires pour produire les premiers effets spéciaux visuels. Mais ils connaissaient aussi le pouvoir terrorisant ou fascinant des sons sur les fidèles. Beaucoup de procédés étaient utilisés, du plus simple au plus compliqué, pour produire des effets sonores dans les temples. Étant donné que beaucoup de ces premiers cultes religieux se fondaient sur des manifestations d'adoration très théâtrales, on utilisait tous les moyens possibles pour les rendre encore plus spectaculaires. Le petit objet que je tiens est une réplique miniature de rombes, un instrument qui a la forme géométrique du losange. C'est un instrument très ancien. On le retrouve sous des variantes diverses dans la plupart des civilisations primitives, et on les appelle généralement mugissements de taureaux. Les grecs, eux l'appelaient voix de Zeus. Voici comment on se sert de cet instrument. On lui attache une corde de bonne longueur. Pour qu'il tourne dans l'air, il faut lui donner un peu d'élan. C'est ce que je vais faire. Ensuite, je le balancerai. Chose intéressante, on a la preuve qu'en Égypte ancienne, on manipulait les dieux. On les faisait parler, on les faisait bouger. Mais ce n'est que plus tard en Égypte, du temps des Grecs et des Romains, qu'on a employé des procédés très intéressants qui deviennent beaucoup plus fantaisistes. C'est avec la production du son qu'ils ont atteint la limite des connaissances physiques dont ils disposaient. certains pensent même que certains éléments du trésor sacré découverts dans le tombeau de Toutankhamon étaient des instruments qui permettaient aux prêtres d'imiter la voix des dieux. Un historien de l'Antiquité doté d'un fort esprit critique a rapporté que le dieu Chacal et le buste de Raham Arquise étaient tous les deux équipés de tubes acoustiques. Ces tubes acoustiques étaient strictement réservés aux prêtres. Ils leur permettaient de produire des sons et de faire croire qu'ils étaient émis par la bouche des dieux. Côté des catacombes, au-dessous de l'Alexandrie d'aujourd'hui, on a récemment mis au jour des subterfuges identiques. Sur ce site, nous n'avons pas seulement trouvé les fondations d'anciens temples, mais nous avons découvert d'autres structures. Par exemple, des passages souterrains dont on suppose qu'ils permettaient aux prêtres de grimper dans les hôtels pour s'y livrer à des supercheries. Par exemple, s'adresser aux fidèles par la bouche d'une statue. Des histoires semblables ont circulé au sujet des deux colosses de même nom à Thèbes. A l'origine, ils gardaient les alentours du temple funéraire du pharaon à Ménophis III. Le temple, l'un des plus grands jamais construits en Égypte, est depuis longtemps tombé en poussière ou peut-être a-t-il été utilisé pour bâtir d'autres édifices. Mais les statues ont résisté, impressionnantes, malgré leur mauvais état. Ces statues sont fantastiques à cause de leur taille, bien sûr. Elles mesurent plus de 20 mètres de haut. Ces colosses ont toujours été célèbres, mais ce sont les Grecs et les Romains qui ont attiré l'attention sur elles. Les colosses les fascinaient parce que suite à un tremblement de terre, l'une des statues, celle de droite, émettait un étrange sifflement à certains moments de la journée. On a avancé toutes sortes de théories sur la cause et la destination de ce son. Certains ont dit que c'était le vent qui soufflait à travers la statue. Les Grecs étaient persuadés que c'était le dieu Memnon lui-même qui entrait en contact avec les Colosses. Ceci servait en quelque sorte d'oracle. C'est pourquoi ces statues ont été baptisées Colosses de Memnon au lieu de recevoir les noms d'Otem ou d'Amenophis vu le lieu où elles se trouvent. Chose surprenante, certains historiens sont convaincus que Hérond d'Alexandrie a peut-être collaboré avec les prêtres en insérant ce genre de tube acoustique. Mais on trouve d'autres exemples de statues antiques dotées du pouvoir d'émettre des sons grâce à une intervention mécanique. Les témoignages Les témoignages qui reviennent le plus fréquemment décrivent des statues gémissantes. On suppose qu'elles étaient utilisées dans les temples pour créer un effet magique ou mystérieux et peut-être dans les tombeaux pour dissuader les voleurs de piller les trésors funéraires. Ici, on a un bas-relief montrant la langue d'une gorgone qui est associée à Hadès, dieu des morts. Il était donc sans doute destiné à un tombeau. L'ensemble fonctionne sur le principe des vases communiquants bien connus de l'école d'Alexandrie. En résumé, on a un récipient rempli d'eau qui se vide brusquement par un siphon dans un récipient clos. Cette eau chasse l'air et le propage dans un engin qui produit un son. Je vais le remplir et j'espère pouvoir déclencher un son. Les Grecs ont toujours été impressionnés par le tonnerre et les éclairs. Ils croyaient que le tonnerre signalait la présence des dieux, en particulier celle de Zeus. Donc, pour être certain que leur assemblée de fidèles soit constamment soumise, les prêtres disposaient d'une petite machine dissimulée dans l'atelier du temple. Cet engin est une réplique légèrement réduite d'une machine imitant le bruit du tonnerre. Grâce au schéma et aux indications des ronds d'Alexandrie, on sait que les Alexandrins possédaient des machines à produire le tonnerre. Ils se servaient de boules de métal tombant sur un plateau. La machine des ronds d'Alexandrie est en fait une réplique agrandie du réveil matin mis au point par Philon. C'est l'eau qui, dans cette machine, sert à mesurer le temps écoulé. Au fur et à mesure que le niveau monte, le flotteur installé au fond du plateau monte peu à peu à la surface et graduellement, le plateau va basculer. Si cette machine était installée au bon endroit, c'est-à-dire au-dessus des fidèles, mettons dans un faux plafond ou dans un plancher suspendu, le son, mais aussi la vibration de la machine résonnait dans la salle au-dessous et déclencher la terreur, la panique et toutes sortes de réactions diverses. Voici une réplique d'une machine à tonnerre du Moyen-Âge. Dans les manuscrits anciens, on trouve des références à des machines analogues qui existaient déjà dans l'Antiquité. « La boîte en bois est un caisson qui contient un goulet sur toute sa longueur. Dans ce goulet roule de lourdes boules métalliques. Ceci, en fait, est une boule de fer. Je lui ai volontairement ajouté ces petites procubérances à l'extérieur pour qu'en roulant, elles produisent plus de fracas. La machine se manipule simplement en la faisant basculer en arrière puis en avant à la façon d'une balançoire. Dans l'Antiquité, il fallait véritablement se battre pour imposer son dogme à la population. La religion devait rivaliser avec beaucoup d'autres formes de divertissement. Pour survivre, les prêtres deviennent peu à peu des batteleurs accomplissant des tours de magie ou de passe-passe comme on peut en voir dans n'importe quel cirque moderne. Si les machines qu'on trouvait dans les temples d'Alexandrie étaient des inventions extraordinaires qui suscitaient l'admiration, la dimension et la richesse des temples eux-mêmes jouaient un rôle capital pour attirer les fidèles. Les temples avaient une fonction très différente de celle de nos lieux de culte aujourd'hui et les prêtres devaient veiller à ce que leur édifice soit digne d'y loger les lieux. C'est le passage monumental qui mène au Dieu c'est l'édifice où il loge. Si cet édifice abrite un être immortel il faut qu'il soit impressionnant. En Grèce durant la période classique le plan des temples devient standardisé. On en trouve des exemples non seulement en Grèce mais tout autour de la Méditerranée. Les temples grecs de l'Antiquité étaient bâtis sur un plan tout à fait spécifique. Une colonnade extérieure un pignon triangulaire pourvu d'un fronton à chaque extrémité. A l'intérieur de la colonnade il y avait un bâtiment en mur plein dans lequel on pénétrait par une porte très impressionnante. Une fois à l'intérieur on se trouvait face à une ou plusieurs statues de Dieu. La plus belle représentation de Dieu antique dont nous ayons connaissance était une gigantesque statue de Zeus qui se trouvait à Olympie. Cette statue était célèbre pour ses dimensions extraordinaires et pour le luxe de son ornement. Elle était recouverte d'ivoire dorée et parée de pierres précieuses. Les fidèles devaient être frappés de crainte et de respect lorsqu'ils levaient la tête pour l'admirer. Au centre du temple se trouvait une très grande et très impressionnante statue de Zeus en crise éléphantine un alliage d'or et d'ivoire. C'était l'oeuvre grandiose du célèbre sculpteur Phidias qui après avoir achevé la statue d'Athéna dans le Parthénon d'Athènes est venu à Olympie. Il y a installé son atelier il y a travaillé de nombreuses années et il a créé ce sonctueux chef d'oeuvre considéré comme l'une des sept merveilles du monde entier. La statue de Zeus avait aussi une fonction elle devait susciter la crainte inspirer le respect et l'effroi pour affirmer le pouvoir du père de tous les dieux. C'était une oeuvre d'art unique. Les fidèles une fois entrées dans le temple pouvaient emprunter les escaliers à droite ou à gauche de la statue pour l'admirer de haut. Elle suscitait certainement des sentiments d'effroi et de respect sans équivalent. Du temple de Zeus qui se trouvait à Olympie il ne reste plus que les statues qui décoraient l'entrée principale. Mais la qualité de ces sculptures permet d'imaginer à quel point la statue de Zeus devait être magnifique. Si les grecs étaient capables de sculpter de superbes statues de dimensions gigantesques, ils créaient aussi des statues impressionnantes qui pouvaient miraculeusement être émues aux larmes des larmes de sang. Dans l'antiquité, Hérond d'Alexandrie et d'autres fabricants de machines destinées au temple étaient des innovateurs qui saisissaient toutes les occasions pour accroître leur expertise. Les techniciens d'Alexandrie s'intéressaient tous à ce que nous appelons les principes de la physique. La machine que vous précise est destinée à illustrer l'un d'eux, à savoir comment l'air, une fois chauffé, augmente de volume et produit de la pression. On a ici un récipient clos, au-dessus un foyer qui était celui de l'hôtel ou du temple. Quand le prêtre allume le feu pour faire une offrande, la chaleur des femmes échauffe l'air à l'intérieur de cette chambre. L'air est donc refoulé à l'intérieur de ce petit tube dans ce récipient qui contient un liquide ressemblant à du sang. Tout l'effet de la pression, le liquide se trouve projeté par ce petit tube jusque dans la statue et passe par ces deux petits orifices, les canaux lacrymaux et tombent des yeux de la statue. Héron maîtrisait parfaitement ce type de mécanisme. Il utilisait le feu pour forcer l'air à pénétrer dans des récipients clos qui, sous la pression, refoulaient des fluides dans d'autres canalisations. L'effet saisissant servait à réaliser des mises en scène comme celle de la statue qui pleure. Mais sommes-nous capables d'en faire autant en employant les mêmes moyens ? En utilisant du sang synthétique, nous allons essayer de faire pleurer des larmes de sang à cette statue. Le feu va servir à chauffer l'air qui, en se dilatant, va passer dans le récipient clos. La pression forcera le sang à monter dans le tuyau et à passer par les canaux lacrymaux. Nul ne peut dire si l'air va chauffer rapidement ni même s'il va chauffer tout court. La plupart des flammes montent tout droit ce qui fait que l'essentiel de la chaleur monte aussi. La logique voudrait que le foyer soit placé sous le récipient clos. Mais les croquis d'Héron montrent le contraire. Ils prouvent clairement qu'ils préconisaient de placer le feu au-dessus du récipient de sorte que les offrandes soient disposées bien en vue sur les flammes. Chacun devait constater que la déesse était émue aux larmes par leurs offrandes. Le feu commence à baisser un peu. Le réservoir est devenu assez chaud. Est-ce parce que le récipient n'est pas suffisamment clos ou parce que l'air chaud ne se dilate pas suffisamment pour donner de la pression ? Je ne sais pas. Mais le fluide ne semble pas vouloir sortir du tuyau. Richard pense que le modèle utilisé est peut-être trop petit pour obtenir un volume suffisant d'air dilaté. Mais un chalumeau alimenté au gaz propane donne vite l'effet désiré. Voir ces dieux tout-puissants verser des larmes de sang devait être un spectacle ahurissant et très perturbant. Les techniques utilisées par Aéron sont d'une intelligence et d'une ingéniosité sans pareil. Son utilisation de la physique et de l'hydraulique fascine les spécialistes des anciennes technologies comme Richard Winley. La plupart de ces machines témoignent d'une grande inventivité et d'une grande subtilité. Beaucoup de choses dans ces dessins paraissent illogiques. Mais lorsqu'on passe à la pratique et qu'on entreprend de fabriquer une de ces machines, on comprend le pourquoi de tous ces petits éléments fautifs. Reconstruire ce genre de modèle est une expérience très particulière. On a quasiment l'impression d'entrer dans l'espace mental des gens qui l'ont inventé. On comprend le cheminement qui les a conduits à réaliser ce genre d'engins. Les adorateurs qui ne se satisfaisaient pas des cultes officiels pouvaient opter pour les religions du mystère. Ces religions étaient pleines d'obscurs secrets. Leurs fidèles observaient d'étranges pratiques. Un climat idéal pour y développer les plus mystérieuses machines du monde antique. Il y avait des quantités de cultes bizarres voués à toutes sortes de dieux et de divinités. Certains prenaient les formes les plus insolites qui observaient des rites étranges. L'un des plus curieux était le culte voué à Cybele. Le culte de Cybele, déesse mère aux saints multiples, trouve son origine en Asie mineure. Mais dès l'origine, le culte de Cybele est associé au mystère, au danger, à la violence. Une violence aggravée par le fait qu'aux environs du IXe siècle avant Jésus-Christ, un prêtre qui voulait introduire cette religion à Athènes s'est fait promptement assassiner. Il s'agit d'un culte où l'on se livrait à des pratiques extrêmes et difficilement admissibles. On a découvert par exemple que les fidèles se lacéraient la peau jusqu'à ce qu'ils soient couverts de sang. L'une des plus extraordinaires machines jamais créées pour un temple représentait la déesse mère Cybele donnant spontanément son lait au paroxysme de la cérémonie organisée en son honneur. L'une des inventions les plus bizarres et les plus intrigantes des ingénieurs d'Alexandrie c'est le mécanisme de la statue de Cybele déesse de la terre et en tant que telle symbole de fertilité. Imaginons les prêtres un peu comme des prestidigitateurs ou de...